C'est quoi cette voix ? Je te réponds direct. Un style singulier, une voix de dingue. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, qui me check sur ma chaîne YouTube et sur Instagram aussi. On est ensemble. Si jamais tu veux un retour sur ce que tu fais, mon retour, check-moi à coachingrap.com, à cette adresse. Avant de commencer, je voulais préciser, cette vidéo c'est pas une biographie ou une historique de l'oeuvre de Kekra. Non, j'écoute l'album Freebase Vol. 4 et je fais des parallèles avec d'autres morceaux peut-être antérieurs. Mais en tout cas, en écoutant l'album et les morceaux, je peux décortiquer, je m'attache à décortiquer les techniques qui font la force de Kekra. La question de la vidéo, c'est c'est quoi cette voix ? Cette voix, elle est dingue. La voix de Kekra, c'est son grand atout. C'est vraiment un atout pour lui. La première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il a une certaine facilité, flexibilité à manier sa voix. Par exemple, sur le titre Liste, à la base, il prend en fait sa voix grave, il chante une mélodie en grave. Et direct après, il balance à l'octave au-dessus. Ça veut dire quoi, octave ? C'est quand tu en fait, tu chantes la même mélodie, donc en grave au début, et tu passes à des notes, les mêmes notes, mais au-dessus. Et du coup, tu vois bien que le mec est à l'aise. Il chante en grave et bam, la même mélodie, les mêmes textes en haut, à l'aigu, c'est ouf. Flexibilité. Si tu écoutes le morceau « Laissez faire », c'est vraiment cool. Pourquoi ? Parce que là, il joue carrément avec la texture de sa voix. Par exemple, avec des mots pas forcément forts de sens, genre quand il dit « bah oui », après, il répète « bah oui », mais en faisant un côté guttural. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais pas ce que ça veut dire, guttural ? C'est quand, par exemple, tu fais « bah oui », « bah oui ». En fait, hors contexte, ça pourrait paraître carrément ridicule, mais là, c'est la force de Kukra, il y a une certaine dérision, un côté vraiment moqueur, tu vois ce que je veux dire ? Et dans « Laissez faire », ça opère direct. Une autre façon d'appréhender la voix, il s'en sert aussi comme gimmick sur le titre « non ». Il dit, lui, même en interview, il dit, il revendique que son œuvre, sa façon d'être, elle est authentique. En gros, il réfléchit pas forcément à l'écriture, tu vois, « je vais placer telle rime », il rappe comme il vit, en fait, comme il parle. Cependant, sur le titre « non », on voit bien qu'il y a quand même une certaine réflexion entre l'utilisation de sa voix et son écriture. Par exemple, si t'écoutes bien, il balance des mots, en fait, très très courts, presque des syllabes, sur tous les premiers temps, pendant un certain temps, tu vois ? Donc, il faut qu'il soit efficace. Et justement, c'est là où je dis que la voix, il s'en sert comme gimmick. En fait, il balance des coups forts sur le premier temps. Et il y a un truc vraiment intéressant sur le titre « non », c'est que, je sais pas si c'est un hommage, mais en tout cas, il cite Michael Jackson. Et tu vois, Michael Jackson, il avait, il balançait sa voix un peu comme un, tu sais, une sorte de signature, genre, tu vois ? Enfin, moi, j'arrive pas à le faire, tu vois ? Mais du coup, Kekra s'en sert comme gimmick. Et c'est la base de son flow sur ce titre-là. Ah, c'est hyper intéressant. Écoute le titre « non ». Ensuite, ce qu'il y a à noter, c'est une certaine nonchalance. Je m'explique. C'est un truc qu'il fait depuis un moment, pas forcément que sur cet album. Le morceau « réalité » featuring Niska, il avait déjà cette posture dans cette voix. C'est-à-dire, en gros, une nonchalance, une morosité quand il rappe. Et pas forcément agressive. Et c'est vraiment cool, ça rajoute vraiment à son côté mystique, tu vois ? Sur le titre « loyer » ou « putain de salaire », il passe aisément de la partie chant à la partie rap. Et dans la partie rap, il y a une certaine morosité qui se dégage dans ces deux titres-là. Il fallait que je parle de l'écriture, obligé ! Je voudrais quand même parler de son style, de son écriture, parce que c'est hyper important. Je ne sais pas si c'est parce qu'il parle français, anglais, arabe, mais il a un rapport particulier avec la langue. C'est dingue ! Juste une petite virgule, j'avais déjà fait une vidéo sur Kekra en décortiquant son titre « réalité ». En m'attachant à expliquer le type de rime, monorime. Si tu kiffes, si tu ne l'as pas vu, regarde-la. Donc, je te disais, même si son procédé d'écriture n'est pas calculé, il a une certaine conscience des mots. Parce qu'en fait, il faut vraiment écouter. Par exemple, sur le titre « putain de salaire », il fait tout un travail sur le mot « cash », tu vois ? Et la prononciation est hyper importante chez lui, c'est un truc de ouf. Il a une certaine personnalité, même dans la prononciation de ses mots. C'est exactement ça. Dans le titre « putain de salaire », il joue tout autour du mot « cash ». Alors, ça peut être « cash » en anglais ou « cash » en français. C'est ça qui est ouf chez lui. Il a un rapport vraiment particulier à la langue et c'est ce qui fait la force et la singularité de son rap, en fait. S'il y avait trois choses à retenir, ça serait ça. Première chose. Pourquoi tu ne te servirais pas de la technique qu'on vient de décortiquer, c'est-à-dire partir du son ? Par exemple, tu balances ton son, tu vois ? Et tu freestyle avec des sons différents, genre tagada, genre O, U, A, E, tu vois ? Et tu repères le son qui est vraiment fort, qui passe vraiment bien avec l'instru. Et ça pourrait te faire partir sur l'esprit de ton texte, en fait. Parce que si tu écoutes vraiment Kekra, tu vois bien qu'il est vraiment précis dans ses sons et ça passe vraiment bien avec la musique. Donc, imaginons, tu écoutes un son, tu dis « Ah, le son O, il passe carrément bien. » Et quand j'enchaîne avec le son I, ça passe grave. Eh bien, tu commences à partir sur un texte où tu mets plus... Où tu mets plus OU. Où tu mets plus de son OU et après t'enchaînes avec des I. En tout cas, quand tu freestyles, de partir d'un son plus qu'un mot. La deuxième chose à retenir de cette vidéo, c'est que tu peux aussi jouer avec la prononciation. Imaginons, tu peux jouer avec la prononciation parce que tu as différentes origines. Ou bien, tu viens d'un quartier où on invente des mots et c'est les mots que tu utilises, c'est propre à ton quartier. Ou bien encore, tu es avec tes potes et tu inventes des mots, tu déformes des mots. Eh bien, c'est ça que fait Kekra. Il s'approprie la langue, les langues, tu vois ce que dire ? Pourquoi tu ne ferais pas ça dans ton rap ? Tu utilises ton vocabulaire et ta façon d'appréhender les mots. Ça fait tout de suite un univers singulier. Et enfin, troisième chose, tu pourrais jouer avec ta voix, mais t'en servant comme gimmick. C'est-à-dire tout simplement s'échapper des yo-yo 1, des postures conventionnelles. Dans le titre tout à l'heure, je te parlais qu'il reprenait un gimmick de Mike Jackson et il se servait de sa voix comme d'un instrument sur tous les temps. et balancer des courtes syllabes. Voilà, j'espère que toi qui es passionné ou rappeur, cette vidéo t'aidera à t'approprier un peu les techniques de Kekra ou carrément d'apprécier encore plus son album. Peace ! Bah bah sur moi ! Sous-titres par Jérémy Diaz